Chapitre 9 Jeudi 7 décembre 1989 Au bureau des détectives En début de soirée Hé Bart, viens voir ici Ouais quoi ? Qu'est-ce que t'as une fois trouvé ? C'est la photo de la trace de la chaussure au bar Ouais et alors ? Tu ne vois pas ? C'est pas une chaussure d'homme, mais c'est une bottine de fil C'est une femme, regarde la forme Elle est plus étroite que si c'était celle d'un homme Bah ce serait une femme Qui aurait fait le coup ? Andy réfléchit un instant Ah ça, je sais pas Je peux juste te dire Que c'est une femme qui a marché dans le sang Et c'est aussi une qui a des grands pieds Grand comment ? Ah presque sûr que c'est du 42 Ah sérieux ? Une petite aux grands pieds ou un grand échassier ? Ah beaucoup de chance Qu'elle soit grande Les grands pieds appartiennent souvent à des personnes assez grandes Tu sais ? Barthe sourit Ouais, c'est pas faux Ou alors c'est un homme qui porte des chaussures de femme Et il fait comme ça pour tromper l'ennemi Ah c'est possible aussi Statistiquement, je pense plus pour une femme assez grande Il s'arrête et réfléchit à voix haute On en connaît capable de descendre froidement deux mecs dans un bar en pleine nuit Et de faire disparaître le corps Bah qui te dit que c'est un homme qui a été abattu dans le bar ? L'analyse sanguine montre que c'est un homme Et il avait bu beaucoup d'alcool Ah t'as réponse à tout toi La science mon vieux La science aura toujours le dernier mot Ouais bon alors T'en connais une des femmes comme ça toi ? Bof, non, je vois pas Mais elle n'était peut-être pas seule L'analyse sanguine a dit qu'aussi que la victime au bar était probablement lourde Faut être costaud pour traîner un corps d'un homme gros comme toi Alors imagine si c'est une femme qui te traîne jusqu'à sa voiture Pourquoi un gros homme lourd ? Parce que sa prise de sang est vraiment mauvaise Il était bourré de cholestérol Si le gars n'avait pas déjà été tué On peut dire qu'il ne lui restait pas beaucoup de temps à vivre Ah ouais, tu peux une fois dire ça toi ? Ouais, et je peux aussi te dire qu'il y a un détail vraiment troublant qui me tueur l'opin depuis ce matin Les deux victimes sont du même groupe sanguin Rhesus, AB négatif Ça te dit peut-être rien Mais je t'assure que c'est très rare Et quelle est la probabilité que deux mecs avec un groupe sanguin aussi rare Se fassent buter le même jour dans la même ville Et en plus ils disparaissent sans laisser de traces Bart ne dit rien du tout Il roule de gros yeux en s'étirant Moi, je te dis qu'on a affaire à un serial killer avec un pattern bien précis Andy trace un schéma sur un tableau blanc accroché au mur Il ajoute des petits bonhommes symbolisant deux tueurs Dont une femme La victime est représentée par un cercle rouge On ajoute un homme à la liste des suspects ? On ajoute une personne, peut-être un homme, je sais pas Bart prend un feutre bleu et trace un gros point d'interrogation sur les tableaux Écoute, on n'en sait rien de plus maintenant On va une fois faire notre enquête comme on le peut Et on trouvera les gens qui étaient là le soir On voit ça demain, moi je vais dormir dessus Le téléphone sonne de coup Un journaliste se présente brièvement et annonce l'objet de l'appel Andy active le haut-parleur du téléphone Pensez-vous que le saccage de la chapelle Au croisement de la rue de la Mouette et de la rue Pierre d'Avey Se liait au meurtre du curé de Sainte-Véronique ? Les deux détectives se regardent Bart fronce les sourcils et relance le journaliste Euh, que pouvez-vous nous dire de plus ? Quelles sont vos impressions ? Oh, je suis que journaliste Un habitant du village m'a informé de cela quand j'étais à l'église cet après-midi J'en sais pas plus La police vous a dit quelque chose de plus ? Non, non, nous ne pouvons rien dire pour le moment Et pour cause, ils n'en savaient rien Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? D'ailleurs, où est la chapelle ? Le journaliste les informe aussi qu'il n'y en a pas parlé à la police Ils ont donc un coup d'avance sur le lieutenant Reynold Ils mettent fin à la conversation Et essayent de localiser la chapelle sur un plan Andy est ravi et excité par cette nouvelle information Bart, c'est à l'entrée du village À seulement quelques kilomètres de l'église Ça dit d'y aller maintenant ? C'est tard là, ma femme elle va encore râler Tu rigoles ? Elle râle tout le temps ta femme Il n'est même pas encore 19h C'est pas comme si tu rentrais à 22h Ouais bon, rapide alors Le village de Sainte-Véronique se trouve à plus de 50 kilomètres du bureau des détectives Ils arrivent une demi-heure plus tard au croisement des deux rues Ils pouvaient voir la statue debout Chancelant dans les phares de la voiture Ah, pas de doute, la Sainte-Vierge a eu de la visite Ouais, et les mecs qui ont fait ça, ils sont pas allés de main morte T'en penses quoi ? Bart dirige le salon vers la statue Et la glisse derrière et sur les côtés Bah, je sais pas La pierre a bougé La statue aussi C'est comme si elle avait été démontée Ah ouais, y'a quoi normalement en dessous ? Bah sûrement une petite dalle de béton À part ça, je vois pas Et qu'est-ce qu'on peut trouver dans une chapelle comme celle-ci ? Ou alors quelqu'un a planqué quelque chose ici à destination d'une autre personne Ah, tu penses à un dead drop ? Un quoi ? Le regard de surprise d'Andy dans les phares de la voiture Lui donne un air de personnage de dessin animé Affichant un point d'interrogation dans les yeux Un dead drop ? C'est un endroit anonyme Où les dealers de drogue déposent discrètement leurs marchandises ou de l'argent Et d'autres trafiquants viennent le chercher Une chapelle comme ceci pourrait être un bon dead drop Ah, pas bête, a été peut-être raison Andy reste un instant debout en contemplant la statue Et si le curé, la victime du bar et celui qui a saccagé cette chapelle Était lié par un truc en commun Ça trafique quoi un curé ? Un curé ? Hum, du vin ? Allez on rentre, sinon ta femme va encore me faire la gueule pendant 15 jours Attends, on va une fois faire un tour au café de l'église avant de rentrer Tant pis pour ma femme, de toute façon elle va râler Bart prend le volant et se dirige vers le centre du village Le café est encore ouvert Deux clients sont installés au bar et discutent Trois hommes assis à une table jouent aux cartes de vin un verre de bière Un autre est seul au fond de la salle avec sa grille de mots croisés L'ambiance froide des néons est chargée d'une fumée mélangée de cigarettes et de cigares Andy entre le premier Bonsoir, deux bières Il lance au patron du bar Bart parcourt du regard le petit café et cherche à accrocher le regard d'un client Son verre servi, il le lève en direction de son associé Santé ! L'autre sourit et lève brièvement son verre avant de boire une gorgée Santé chef ! Le barman enchaîne Je vous ai vu ce soir près de l'église Vous enquêtez sur la disparition du curé ? Oui, nous sommes là pour trouver le meurtrier du curé et aussi du bar près du port Bart répond avec un accent encore plus fort Il ne peut cacher la fatigue Donc, vous êtes des policiers ? Andy sourit et fait nom de la tête Nous sommes des détectives privés et nous travaillons avec la police Mais nous ne sommes pas de la police Ça veut dire que vous pouvez tout nous dire sans craindre que ça se retourne contre vous Il termine avec un grand sourire Ce qui fait sourire Bart et qui attire la sympathie du patron du café Ah nous les policiers, on n'aime pas trop ça Ils mettent toujours le nez dans ce qui ne les regarde pas Un homme assis au bar, juste à côté de Bart Le regard trouble et la mienne indiquant qu'il a déjà bu quelques bières de trop, réagit Ouais, il faut faire vite pour trouver le tueur C'est pas bon quand il n'y a plus d'un meurtre dans la même ville Effectivement, ce n'est pas très bon Une évidence de poivreau, mais très juste Andy en profite pour rebondir sur ce propos Si par hasard vous avez vu ou entendu quelque chose qui pourrait nous intéresser en cette enquête Surtout n'hésitez pas à nous en parler Vous ne risquez rien, nous ne sommes pas de la police Vous pouvez nous faire confiance, ça ne se retournera pas contre vous Bart se tourne discrètement vers son collègue et lui souffle à l'oreille Hé fieu, faut pas exagérer non plus hein Chut, tais-toi ! Les deux détectives restent dans le café pendant plus d'une heure A parler avec les uns et les autres Ils passent en vue les habitudes du curé Façon ragot de bar Il parie qu'il ne boit pas Pas une goutte d'alcool, vous imaginez ? Et aussi Il reçoit la visite de toutes les femmes du village Même celles qui ne se confessaient pas avec le doyen Bon Pain Ou encore Ce curé-là, il ne croyait pas en Dieu Tout le monde le dit qu'il n'était pas catholique Avec ce genre d'informations, ils n'arront pas très loin Passées 23 heures, ils décident de rentrer chez eux Ils quittent le café en même temps qu'un client bien aimé chez Messieurs, il faut que je vous dise une chose qui me semble importante Mais que je ne peux pas dire devant les copains Ma femme, qui va tous les dimanches à la messe Dit que le curé est bizarre Ils disent et tout le temps que ça ne sert à rien de prier Dieu Que Dieu n'existe pas Qu'il n'y a que les vraies sciences, celles des hommes Qui peuvent apporter des solutions aux problèmes Il paraît aussi qu'il a traité Jésus d'imposteur Vous vous rendez compte ? Les détectives qui avaient déjà entendu cela N'étaient pas surpris de la remarque de cet homme aux idées peu claires Il continue Mais le plus bizarre est qu'il parlait de sciences étranges Et de choses qui allaient arriver dans le futur Ah ouais, comme quoi par exemple ? Ma femme a dit un jour qu'il a parlé à l'église de comptes d'Alibaba Et des voleurs dans la caverne Il paraît qu'il a dit que le génie de la lampe Ce n'est pas une légende Qu'il a vraiment existé Il a dit que c'est un téléphone portable Avec la personne qui apparaît quand on le caresse Vous imaginez ça ? Un téléphone portable sans fil Dans une caverne Et qui montre un génie qui parle aux gens Et qui exhauste des vœux On aura tout vu C'est vraiment n'importe quoi Que des conneries tout ça Vous n'avez pas vu le film Retour vers le futur ? Barthes sourit poliment Euh oui, mais McFly qui va dans le passé Eh bien lui, il n'a pas de lampe avec un génie dedans Merci pour votre aide monsieur J'aimerais parler à votre femme Ça m'aiderait peut-être en savoir plus sur le curé L'autre acquiesce et leur communique son adresse Ils la rencontreront demain Les deux détectives reprennent la route de retour En écoutant Francis Aigut et Georges Lang sur RTL Au Flash Info de minuit Le journaliste annonce d'étranges lueurs dans le ciel de Belgique Le journaliste annonce d'étranges lueurs dans le ciel de Belgique Aimee Les deux détectives annonce qu'il s'étranges lueurs dans le ciel de Belgique Merci.